Rodon à gauche en direction de Mendes. Allez, Mendes demande que ça bouge un peu plus devant. C'est Andy Delors qui fait un travail colossal. Delors, allez, pour le pied de Chotard qui a pris un coup. Chotard, il a pris un coup, mais le décalage est fait, la tête, et le but ! Wouah ! Le but de Gaëtan Lamorde ! Gaëtan Lamorde sur le centre d'Andy Delors qui marque. Ah, c'est magnifique ! C'est le but de Gaëtan Lamorde, le cinquième but de Gaëtan. Et le voilà, ce but qui arrive parfaitement au bon moment, à la 45ème minute, alors que l'arbitre a eu le bon esprit de laisser l'avantage au Montpellierin. Initialement au départ de l'action, il y avait une faute sur Joris Chotard, mais ce dernier s'est arraché, s'est sacrifié pour donner la balle à Andy Delors dans le centre millimétré. Un centre d'une précision d'orfèvre. Bravo à Gaëtan, renversement assuré par Ferry maintenant pour Junior Sambia à plein axe Andy Delors. Andy Delors passe au premier adversaire, il passe au second. La frappe de Delors, allez-y ! L'égalisation de Delors ! L'égalisation de Delors ! Ouais ! L'égalisation d'Andy Delors ! Magnifique couverture de balle ! Il dribble deux adversaires et une frappe de 20 mètres ! Égalisation d'Andy Delors, mes amis ! Ça c'est exceptionnel ! Une frappe terrible ! Et voici le septième but de la saison d'Andy Delors à la 81ème minute ! Ah ! C'est inespéré, c'est un beau cas de Luciel, c'est Noël ! Et bien voilà, deux buts partout ! Quelle frappe superbe d'Andy Delors ! Mais quel travail dans la récupération ! Et puis surtout, très solide sur ses appuis Andy ! Alors du changement à Montpellier, attention là, parce que là on va rentrer dans les dix dernières minutes de la rencontre ! Eh bien, l'égalisation de Montpellier, c'est super ! Donc assuré par Andy Delors, dont je me fais plaisir à l'instant où l'on procède au changement ! D'ailleurs, je vais plutôt me focaliser sur les changements ! L'entrée de Ristich, à la place de Congrès ! L'entrée de Youn et des Magritte !